École Normale Supérieure, Savoir en Multimédia Je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir conviée à participer à ce colloque qui me paraît poser une question qui est vraiment au cœur des objets littéraires qui m'occupent depuis quelques années. Je parlerai des œuvres des libertins du XVIIe siècle. Et tout particulièrement, le procès qui a été intenté à Théophile de Viau entre 1623 et 1626 me paraît un bon objet pour ce colloque. Le crime est clairement de nature littéraire puisque Théophile a d'abord été incriminé pour avoir fait imprimer un recueil collectif interdit, le Parnasse des poètes satiriques de ce temps. C'est bien l'immoralité qui est visée puisque l'ouvrage est accusé d'offenser les mœurs du public en ce qu'elles sont gouvernées par le dogme et la foi catholique. Et parmi les chefs d'inculpation, à côté des blasphèmes, sacrilèges, impiétés contre l'honneur de Dieu et son Église, on trouve mentionnées les abominations contre l'honnêteté publique. Il me semble qu'on peut entendre dans la notion d'honnêteté publique une première version de l'outrage aux mœurs ou sa variante, l'outrage à la pudeur. J'essaierai de le montrer. Enfin, les juges, troisième élément de la triade, sont des personnages socialement et idéologiquement bien identifiés puisque le procès est instruit par le Parlement de Paris. Ils ont pris soin de légitimer leur acte pénal en consignant toutes ces étapes dans des archives qui sont très abondantes. Et sur ces écrits proprement judiciaires sont venus se greffer pendant toute la période des interrogatoires de Théophile une abondante production de libelles qui entendait dialoguer avec les propres écrits de l'accusé qu'il est parvenu à faire sortir et diffuser hors de sa prison, ce qui a en quelque sorte déplacé le procès sur une scène publique inédite. Alors c'est là un aspect très intéressant à étudier mais que je ne pourrais pas du tout aborder. Je me contenterai de signaler qu'à côté du procès de Théophile, il y a une affaire Théophile et que cette affaire a marqué comme d'un traumatisme fondateur la lignée des auteurs hétérodoxes du siècle que l'on a appelée libertin en référence précisément à cette affaire et à la terminologie qu'elle a inscrite durablement dans la langue. Au tournant des 19e et 20e siècle, l'érudit bibliographe Frédéric Lachèvre a publié les archives du procès dans un gros ouvrage en deux volumes. Par là, il constituait l'événement fondateur de l'histoire du libertinage qu'il entendait livrer au public comme l'envers sombre du grand siècle et la source secrète d'une démoralisation insidieuse qui avait selon lui déterminé la décadence nationale de la révolution à la défaite de Sedan. C'est donc grâce à la force contagieuse du sentiment d'immoralité que ces archives nous sont aujourd'hui aisément accessibles. En les parcourant, je voudrais mettre en lumière deux processus adverses et solidaires dans l'espace du procès. D'une part, la démarche suivie par les juges pour construire le crime de lèse-majesté divine à partir d'une lecture scrupuleuse des écrits de Théophile. D'autre part, le mode de défense qu'a adopté Théophile, un mode de défense tout à fait original, tentant de faire reconnaître l'écart qui sépare une œuvre littéraire d'un écrit doctrinal et d'une déclaration publique et qui donc interdisait à ses yeux par principe que l'on imputa à son auteur le trouble de l'ordre public. Il a en fait adopté cette démarche que Sorel reprochera à Bruno, à Giordano Brun, comme l'a rappelé Jean-Charles Darman, de ne pas avoir tenté pour sauver sa vie. Alors je verrai trois points, vous les avez indiqués dans l'exemplier que j'ai fait passer, qui est très abondant, je m'en excuse, mais justement cela m'évitera de lire intégralement les textes auxquels je me réfère. Alors d'abord la procédure Théophile comparée devant le Parlement de Paris, ce qui est une procédure régulière pour une affaire d'athéisme. Quelques années plus tôt d'ailleurs, en 1619, c'est bien le Parlement de Toulouse qui a jugé et condamné pour athéisme le philosophe italien Jules César Vanimi. En effet, l'athéisme entre dans la catégorie du crime de blasphème dont la répression est confiée en France au XVIIe siècle à la justice royale. L'athéisme est considéré comme une forme aggravée du blasphème, comme l'explique un juriste du XVIIIe siècle, Pierre-François Mouillard de Vouglans, dont je vous ai reproduit la citation dans l'exemplier. En effet, comme ces sortes de blasphèmes ne se bornent pas seulement à des imprécations ou à des déclamations verbales contre notre sainte religion, mais qu'ils se manifestent encore le plus souvent d'une manière beaucoup plus dangereuse, en ce qu'elle est plus durable, savoir les écrits impis que ces sortes de sectaires affectent de répandre dans le public. On le voit, les écrits sont nécessairement impliqués dans l'accusation d'athéisme, car ils qualifient le crime et le signalent comme particulièrement dangereux pour l'ordre public. Il s'agira donc pour le procureur général chargé de l'affaire, Mathieu Mollet, de prouver que Théophile de Viau a produit des écrits qui professent et encouragent l'athéisme. Oui, mais quels écrits ? Au moment où débute l'affaire, un livre se trouve tout particulièrement désigné pour remplir ce rôle, je l'ai déjà mentionné, le Parnasse des poètes satiriques. C'est un recueil de poésie licencieuse paru au début de l'année 1623. Ce type de recueil, il faut bien le noter, n'a rien en soi d'exceptionnel. Depuis une dizaine d'années, il en paraît un à peu près tous les deux ans, sous des titres tout à fait explicites d'ailleurs, cabinet satirique, délice satirique, etc. Ce sont des ouvrages qui recyclent en grande partie les mêmes textes et qui apportent des bénéfices non négligeables à des libraires qui n'ont rien de clandestin. Mais celui-ci a été depuis des mois la cible d'une offensive des jésuites contre le libertinage qui, selon eux, affectent la cour. L'un de ces jésuites, le père Garras, en effet le héros, en écrivant la doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, un pamphlet par lequel il appelle les autorités à sévir contre les auteurs du Parnasse et principalement contre celui qu'il considère comme l'inspirateur du livre et par ailleurs le chef de file des libertins, Théophile de Viau. Ce pamphlet ne paraîtra que le 18 août 1623, le jour même de la condamnation de Théophile et de ses présumés complices, mais il est connu depuis la fin de l'année 1622 et de bonnes feuilles ont circulé dans le public. En outre, Garras est un prédicateur qui ne manque pas de dénoncer en chair Théophile comme l'antéchrist. À l'appui de ces dires, comparé le Parnasse satirique, sans privilège, il faut le souligner, parce que ça le rend extrêmement fragile sur le marché du livre, on y découvre le nom de Théophile imprimé sur la première page en tête d'un sonnet qui commence par ce vers « Phyllis, tout est foutu, je meurs de la vérole ». Le poète y prétend que ce mal est une punition divine et déclare en guise de chute finale et de repentir que pour se racheter, il fait vœu désormais de ne foutre qu'en cul. Théophile a senti le danger d'un tel affichage et quand il découvre l'ouvrage, il prend l'initiative de faire saisir tout le stock des libraires et de les faire condamner pour faux. Mais cette contre-offensive n'a pas suffi à le sauver, elle a bien plutôt contribué à refermer sur lui l'étau qui se préparait depuis la fin de l'année 1621. À cette époque, en effet, le cardinal de la Rochefoucauld avait accepté de recevoir le témoignage sur l'inconduite du poète d'un certain Louis Fauret Sajot, fortement encouragé par le père Garras et par le principal de la maison prophèse des Jésuites, le père voisin. Or, le cardinal est très lié au procureur général, Mathieu Mollet, et il a alerté sur le cas de Théophile. Avec l'apparition du Parnasse, Mollet a un motif d'incrimination tout trouvé dans ce seul sonnet qui conjugue l'impiété et la sodomie, deux actes également passibles du bûcher parce qu'ils tombent tous deux sous le crime de lèse-majesté divine. La plainte contre Théophile relève d'une rumeur de blasphème. Mathieu Mollet lui donne consistance légale en la prenant à son compte et en l'alliant à l'interdiction du Parnasse. Il la fait d'ailleurs consigner dans le document qui porte l'arrêt de prise de corps rédigée au terme d'une première assemblée de la Grande Chambre du Parlement le 11 juillet 1623. C'est le second texte que je vous ai donné. Bon, je ne vais pas le lire. Vous remarquerez qu'avec Théophile sont incriminés trois autres auteurs présumés, Frénicle, Colté et Berthelot. Et également qu'une information est décidée contre les libraires qui ont imprimé les dix livres. Il s'agit des libraires Estoc et Sommaville. Mais il apparaîtra très rapidement que Théophile est la principale cible de l'affaire et qu'il sera finalement le seul jugé pour les crimes signalés. Alors, qui sont les juges ? Les conseillers au Parlement de Paris qui vont constituer le tribunal appelé à juger Théophile sont de hauts magistrats, des hommes de robe parmi les premiers du royaume, cultivés et fortunés, qu'on ne peut croire tout à fait inféodés à une cabale. Théophile, d'ailleurs, ne met jamais en doute leur équité. Dans les poèmes qu'il écrit pendant sa détention et les textes en prose pour se défendre, les apologies en particulier, il leur reconnaît constamment le titre de Dieu selon la formule biblique. Et il n'est pas évident que cet éloge ne soit dicté que par des considérations stratégiques. Après sa libération, il reconnaîtra dans une apologie qu'il adresse au roi que sa comparution devant une cour royale lui garantissait une sorte de protection. Et il en remercie le roi. Et en outre, en faisant l'éloge de ses juges, il affirme son appartenance à un milieu commun proche de la cour, à qui d'ailleurs il adresse son premier écrit de prison, Théophilus in Carcere, pour reconquérir sa sympathie. Il a intérêt en outre à associer chez ses juges la hauteur de vue, l'indépendance morale et l'élévation sociale, afin de mieux stigmatiser la grossièreté et la bassesse du roturier zélé qu'est le père Garras. Et d'ailleurs, la compagnie de Jésus ne fait pas l'unanimité parmi les parlementaires. Mathieu Mollet lui-même, s'il est en relation avec le cardinal de la Rochefoucauld, n'est pas un allié inconditionnel des jésuites. Et on le verra à la fin du procès, puisqu'il fera condamner le père voisin au bannissement. Il est significatif d'ailleurs qu'il s'ouvre de son embarras dans la conduite du procès à Jacques Dupuis, un érudit bien connu pour son indépendance d'esprit. C'est un extrait de lettre, je ne sais pas si je vous l'ai indiquée. Non, j'ai dû le laisser. Bon, passons. Néanmoins, on remarquera que ce tribunal civil va solliciter le concours de l'Église pour conduire l'instruction du dossier. Pour obtenir notamment des informations sur les séjours de Théophile en province, on suscite des témoins par des monitions ou lettres monitoires qui sont placardées aux portes des Églises et lues aux prônes paroissiaux. Les témoins ainsi recrutés imputent à Théophile diverses pièces de vers qui apparaîtront comme recopiées dans des recueils ou sur des feuilles clandestines et viennent réciter de prétendus impiétés et saletés par lui proférés. Mais la collusion entre l'instruction du procès et le complot jésuite contre Théophile éclate à l'évidence avec la déposition de ce sageau que j'ai déjà évoqué qui se trouve être l'ennemi personnel de Théophile pour avoir dit Théophile été surpris par lui dans une activité sodomite à Saumur où ils étaient condisciples. C'est par ailleurs le domestique du père voisin dont j'ai déjà parlé. Donc il y a visiblement un complot mais il est probable que cette offensive menée très grossièrement par les jésuites ait fort opportunément servi le projet de Richelieu de mettre fin à la licence morale et spirituelle de la cour. En faisant de Théophile un exemple il avait l'occasion de donner en outre un coup de semence au littérateur dont il s'emploiera à discipliner l'activité par la création de l'Académie française dix ans plus tard. Alors venons-en justement puisqu'il est question de littérature au caractère littéraire de l'objet incriminé. Et cet objet va subir au fil de l'enquête un déplacement qui me paraît tout à fait significatif. Si on se reporte à l'arrêt dont j'ai déjà parlé l'arrêt de prise de corps du 11 juillet il mentionnait c'est le premier texte le deuxième texte qui est dans l'exemplier il mentionnait le seul Parnasse satirique comme objet du délit et il enveloppait d'ailleurs dans la même condamnation les prétendus auteurs du Parnasse satirique. Le jugement du 18 août qui est rendu au terme d'une délibération expéditive en l'absence des prévenus qui avaient pris la fuite heureusement pour eux sans aucune preuve ni écrit de témoin relate la minute applique un traitement particulier à Théophile beaucoup plus infamant qu'à l'autre condamné en effigie Berthelot alors que les deux autres Frénique et Colté sont laissés en attente de plus amples informations. Et ce qui nous intéresse il condamne au bûcher à être brûlé avec Théophile avec l'effigie de Théophile non pas le seul Parnasse mais ses livres une expression encore assez vague mais qui semble toutefois renvoyée aux œuvres personnelles du poète. Et cette hypothèse est tout à fait confirmée par la sentence du 19 août le jour même de l'exécution qui complète ce bref jugement en détaillant les sanctions prévues. Et dans ces sanctions c'est le texte 7 que je vous ai donné les œuvres de Théophile sont explicitement mentionnées elles sont interdites et poursuivies au même titre que le Parnasse satirique et leurs imprimeurs Pierre Bilène et Pierre Quenel sont traités comme ceux du recueil libertin c'est-à-dire arrêtés et interrogés. Alors cette mesure ne sera effective qu'au début du véritable procès de Théophile quand on l'aura arrêté et que commencera son interrogatoire c'est-à-dire en mars 1624. Alors que s'est-il passé dans les cinq semaines qui séparent les deux documents l'arrêt du 11 juillet et celui du 18 août. Il est probable qu'en vue du procès le procureur général Mathieu Mollet ait étendu ses lectures du Parnasse aux autres écrits de Théophile. On peut même supposer qu'il a entrepris cette lecture bien auparavant car de fait son enquête avait débuté dès le début du mois d'avril. Mathieu Mollet est un homme intelligent assez cultivé pour sentir que les chansons de cabaret du Parnasse ne pouvaient offrir matière à plaider l'athéisme parce que le langage de cette sorte de poésie très provocateur bien sûr était également très conventionnel générique en quelque sorte. On pouvait tout au plus lire des formes de blasphèmes pérennisées par l'imprimé certes mais offertes à une consommation éphémère. Or Mollet ne peut se contenter de signaler que Théophile profère des énoncés blasphématoires il entend démontrer qu'il professe l'athéisme et c'est pour cela qu'il entreprend de glaner dans tous ses écrits des éléments de doctrine épicurienne. Le père Garas en s'acharnant dans sa doctrine curieuse sur l'auteur supposé du parna satirique avait déjà pointé dans la première partie des œuvres de Théophile des preuves de son épicurisme et dans son langage épicurien et synonyme d'athéiste. La dette de Mollet envers les analyses de Garas est probable et elle apparaît à l'évidence pour la seconde partie des œuvres. Théophile a publié ce nouveau recueil en juin 1623 à la hâte et pour parer à la menace qu'il s'en fendre sur lui. Si bien que Garas ne l'évoque pas dans la doctrine curieuse mais dans un texte ultérieur l'apologie de François Garassus qu'il fait paraître en janvier 1624 pour accroître la pression l'incrimination de Théophile. C'est le moment où Mollet met la dernière main aux propositions qu'il rédige à l'intention des deux commissaires chargés de l'interrogatoire François de Vertamont et Jacques Pinot. Il reprend précisément dans les questions qu'il leur suggère les passages relevés et critiqués par Garas. Celui-ci s'en est pris particulièrement au discours en prose qui s'appelle Première journée de Théophile d'ailleurs en notant ironiquement de laquelle je puis dire que s'il eût fait toute la semaine nous eussions eu un examéron de malice et une semaine qui n'eût pas été sainte. Voilà un peu du style de Garas c'est pas le plus virulent mais je ne peux pas en citer davantage. Il relève dès le début du récit une maxime très épicurienne et athéiste dans la phrase qu'il puise dans la première journée que les tempéraments du corps forcent les mouvements de l'âme quelques discours qui s'opposent à cette nécessité et il en tire les conséquences suivantes c'est les citations 8 et 9 dans l'exemplier c'est à dire que qui a le tempérament du corps et la complexion portée à l'impudicité ou l'ivronnerie doit être ivrogne nécessairement et impudique quoi qu'il puisse faire quelque grâce de Dieu dont il soit prévenu quelque austérité dont il use quelques raisons dont il bride ses passions en somme quelques discours qui s'opposent à cette nécessité qui est une proposition tirée de l'école d'épicure il enfonce le clou et il redouble encore de virulence contre la déclaration du narrateur au sujet de ses passions c'est un très beau passage du second chapitre de la première journée que je vous ai reproduit intégralement dans l'exemplier mais que je ne vais pas lire en entier qui se trouve la prise à partie Théophile y exprime la modération épicurienne et l'aspiration au plaisir en repos en l'incarnant dans l'épaisseur concrète de sa vie d'une vie individuelle de la vie de son narrateur alors j'en lis juste le début il faut avoir de la passion non seulement pour les hommes de vertu pour les belles femmes mais aussi pour toutes sortes de belles choses j'aime un beau jour les fontaines claires l'aspect des montagnes l'étendue d'une grande plaine de belles forêts l'océan ses vagues son calme ses rivages j'aime encore tout ce qui touche plus particulièrement les sens la musique les fleurs les beaux habits la chasse les beaux chevaux les bonnes odeurs la bonne chair mais tout cela mais à tout cela mon désir ne s'attache que pour se plaire et non point pour se travailler et relatant les dangers qu'il a couru dans sa jeunesse il écrit pour conclure depuis insensiblement mes désirs les plus libertins se sont attiédits avec le sang et leur violence s'évanouissant tous les jours avec l'âge me promet dorénavant une tranquillité bien assurée je n'aime plus tant ni les festins ni les balais et me porte aux voluptés les plus secrètes avec beaucoup de médiocrité dans son commentaire Garas assimile le narrateur celui qui dit je à la personne de Théophile et Théophile lui-même à l'auteur du sonnet sodomie du Parnasse ce qui lui permet de confirmer la marginalité sociale du poète en soi porteuse de désordre social moral et spirituel alors je lis le passage quand même parce qu'il est très explicite il dit nommément qu'entre les plaisirs du monde s'étant sauvé de celui des femmes sans préjudice de sa santé témoin la satire de ses sueurs impudiques et le vœu de ses sodomies il ne se porte plus aux voluptés secrètes qu'avec quelques modérations qui est publiquement autorisé l'impudicité car tout le monde sait bien qui est Théophile Théophile Viau c'est à dire qu'il n'est point marié un garçon vague j'adore cette expression un garçon vague qui n'a ni famille ni maison d'arrêt et partant puisqu'il proteste publiquement qu'il a des voluptés secrètes parlant de celles des femmes toujours très explicite Garas il ne laisse rien dans l'ombre et qu'il s'y porte avec quelques modérations je dis que cette proposition est immodérée et scandaleuse contre l'honneur et le règlement de Jésus-Christ mais encore de notre police qui non seulement ne permet ni n'autorise telle volupté Ince les défend et punit très rigoureusement quelle est la démarche de Garas c'est évident à travers l'oeuvre il vise l'homme il entend faire de ses écrits les témoins d'une inconduite par ailleurs notoire c'est pour l'attester d'ailleurs que les jésuites représentés sur la scène du procès par le père voisin sollicitent des témoins qui viennent rapporter des propos censés éclairer d'un jour définitif les allégations confuses des poèmes et là je vais passer sur deux citations que je vous ai données celle d'une note de la première partie et de sa formule épicurienne qui se conclut par une formule en apparence orthodoxe du point de vue de théophile certainement orthodoxe Jésus-Christ est sa seule foi telles seront mes amis et moi mais évidemment qui va être contesté par Garras qui soutient qu'il s'agit au contraire d'une forme habile de mécréance qui profite d'une profession de foi en apparence orthodoxe pour se débarrasser de l'ensemble des dogmes catholiques et c'est ce que confirme la déposition de Sajot qui rapporte que Théophile lui avait dit qu'il ne fallait croire autre chose que Jésus-Christ crucifié et que tout le surplus de la créance était chose superflu et inutile et qu'il ne fallait salembiquer l'esprit en tout le reste voilà une manière de congédier l'église et son autorité alors la perspective de Mollet est bien entendu différente ce qu'il cherche à établir c'est une position philosophique cohérente de Théophile beaucoup plus dangereuse et répréhensible à ses yeux que les incartades spectaculaires de la poésie obscène ou les déclarations provocatrices des cabarets d'honneur finalement le Parnasse sera très peu sollicité dans les interrogatoires seul le fameux sonné sodomite sera cité dans le premier interrogatoire du 22 mars 1624 mais ce qui occupe véritablement les commissaires dans cette séance c'est le traité de l'immortalité de l'âme qui appartient à la première partie des oeuvres et les poèmes qui accompagnent qui sont également inclus dans cette première partie ils en incriminent pas moins de 20 c'est à dire le quart des 67 qui composent cette première partie avec un total de 95 vers cités cités c'est à dire condamnés les citations sont disposées pour produire un effet de doctrine cohérente comme je le disais elles illustrent des thèmes qui convergent vers l'effacement de la divinité et la négation de toute transcendance je cite de manière non exhaustive le déterminisme du destin le consentement aux passions l'indifférence du créateur envers les créatures et la toute puissance de la nature tous thèmes qui vont certifier le naturalisme de Théophile qui est bien la philosophie qui se trouve incriminée alors quel est le système de défense de Théophile Théophile contre-attaque sur les deux terrains où Garras avait prétendu débusquer en lui le libertin hypocrite et que Mollet a lui-même exploré dans son enquête la fausse dévotion et l'ambiguïté des écrits sous couvert de dresser le portrait type du libertin hypocrite Garras a décrit satiriquement la situation à la cour de Théophile qui s'est récemment converti bon je ne lis je ne lis pas le texte 13 parce que je retarderai trop mais il conclut en disant car il se confesse souvent je l'ai vu communier j'ai assisté à sa conversion il entend souvent les sermons il fréquente chez les religieux oui mais c'est comme faisait ce maudit Théophile de Constantinople avec les moines et les saints personnages pour couvrir son impiété Théophile a en effet abjuré la religion réformée après la mort de son père en août 1622 entre les mains du propre confesseur du roi le père Ségirant c'était peut-être là une prudence élémentaire devant les menaces qui s'accumulaient sur sa tête quoi qu'il en soit quand commencent les interrogatoires Théophile est catholique depuis 23 mois il déclare avoir préparé sa conversion auprès du père Athanase qui est un moine capucin connu pour sa rigueur et son exigence il dit qu'en outre il entretient depuis de longues années des relations amicales avec Philippe de Coppeau évêque de Nantes Nicolas Coefto évêque de Marseille Jean-Pierre Camus évêque de Bélé et même le révérend père Aubini qui appartient lui-même à la compagnie de Jésus tous peuvent se porter garants dit-il de ses sentiments chrétiens comme il le rappelle âprement à Garras dans Théophile en prison donc ce sont des textes que je vous ai donnés en citation 15 et d'ailleurs dans sa prison il ne cesse de réclamer à ses gardiens les moyens d'exercer sa pitié un confesseur un livre d'heures un chapelet et il mentionnera dans son apologie au roi c'est plutôt ça la citation 15 que les refus réitérés dont il a été victime par ailleurs dès que Mollet a amélioré les conditions de sa détention qu'il a pu retrouver la possibilité de lire et d'écrire parce qu'il avait été pendant six mois au cachot dans le noir et sans feu et sans lumière il rédige et fait diffuser la pénitence de Théophile où il médite sur la lecture d'un volume de Saint-Augustin que lui a envoyé Mathieu Mollet alors de quel volume s'agit-il la cité de Dieu ou les confessions ou encore les soliloques qui est une oeuvre apocryphe qui était attribuée à Augustin au XVIIe siècle on ne sait pas mais ce sont là en tout cas des signes tangibles d'une dévotion qui évidemment qui est un peu qui est un peu qui est un peu le soupçon d'hypocrisie profitable et on peut constater par ailleurs que Théophile use de la religion comme lien social et c'est bien ce lien qui est pour lui vital de renouer dans l'isolement du cachot il le fera également avec les courtisans qui l'ont jusque là protégé Garras par ailleurs a proposé une analyse de l'écriture à double entente adoptée par les auteurs libertins et on arrive là sur le terrain proprement j'ai encore 5 minutes oui proprement littéraire la seconde ruse dont ils se servent pour autoriser l'athéisme c'est de parler et de discourir avec des ambiguïtés et des sous-ententes qui traînent avec elles leurs échappatoires afin que s'ils sont surpris ils puissent désavouer et dire que c'est malicieusement qu'on les accuse que jamais ils n'ont songé à ce qu'on veut leur faire dire que ce n'a pas été leur intention que par malheur ils ne se sont pas expliqués assez ouvertement c'est vraiment la théorie de l'écriture à double entente or c'est bien pour déjouer toute tentative d'échappatoire de cet ordre que Mathieu Mollet a collecté dans les divers écrits de Théophile des énoncés qui mis en série hors de leur contexte produisent un effet de doctrine cohérent et affirmé Théophile s'emploie donc à déconstruire le montage de deux manières l'une catégorique l'autre plus subtile mais aussi plus risquée alors la méthode catégorique consiste à rejeter la plupart des citations sur lesquelles il est interrogé ainsi dans les premiers le premier interrogatoire celui du 22 mars ce sont 17 pièces sur les 20 qui lui sont présentés qu'il récuse il use pour cela d'un procédé imparable en soutenant dès cet interrogatoire que il n'a jamais fait imprimer aucune oeuvre ni poursuivi le privilège pour en faire imprimer effectivement les privilèges ne sont pas au nom de Théophile c'est là une manière de renvoyer la responsabilité de l'impression des recueils aux seuls imprimeurs qui n'hésitent pas d'ailleurs dans l'échange polémique avec Arras à accuser d'interpolation pour les pièces dont il accepte d'assumer la paternité parce qu'il ne peut pas faire autrement comme le traité de l'immortalité de l'âme qu'il a bien confié à son ami Jacques Vallée des barreaux pour qu'il l'apporte aux imprimeurs il tente de récuser l'incrimination des énoncés en mettant l'accent sur les conditions d'énonciation le cas du traité lui-même est clair il s'agit d'une tradition et il est décisif de faire reconnaître le traité comme traduction et non comme oeuvre originale afin d'échapper à l'accusation d'avoir voulu corrompre les esprits en diffusant les idées de métampsychose et de réminiscence condamnées par l'église qui sont des idées de Platon et au moment où monsieur de Vertamont présente la composition de l'ouvrage comme un argument à opposer à ceux qui prétendent que Théophile est athée dans une manœuvre qui feint de venir au secours de l'accusé Théophile se garde de tomber dans le piège et dit-il c'est dans la c'est la citation cesse c'est dans l'apologie au roi je répondis que je n'avais point composé ce livre-là que c'était un ouvrage de Platon que je l'avais traduit sans m'éloigner du sens de l'auteur et que ce n'était point par où je rendais raison de ma foi que pour montrer que j'étais chrétien j'allais à la messe je communiais je me confessais donc ce n'est pas en traduisant le fait et donc qu'il se montre chrétien et si vous voulez s'affirmer traducteur dans ces conditions c'est se placer sur le terrain de la transmission scolaire de la littérature et se garder de s'engager sur celui très risqué de la théologie s'agissant de ses poésies Théophile se trouve sur un terrain beaucoup plus délicat parce qu'il en est l'inventeur les juges lui reprochent d'ailleurs de faire passer sous licence poétique des idées impies notamment en prétendant égaler l'amour profane à l'amour que le chrétien doit à son seigneur lui avons remontré c'est la citation 17 qu'ensuite de ses fondements il témoigne par tout son livre un mépris de Dieu contre lequel sous couleur d'une licence poétique et sous un ombre pluriel de Dieu il vomit des blasphèmes exécrables et préfère ses brutalités à la gloire du paradis et il cite à l'appui de cette thèse des élégies amoureuses comme celle qui commence par ses vers aussi souvent qu'amour fait penser à mon âme combien il mit d'attrait dans les yeux de madame combien c'est de l'honneur d'aimer en si bon lieu je m'estime aussi grand et plus heureux qu'un Dieu et qui se poursuit malencontreusement par la confidence suivante je ne recherche point de Dieu ni de fortune ce qu'ils font au-dessous ou par-dessus la lune pour le bien des mortels tout m'est indifférent excepté le plaisir que ma peine me rend alors c'est très délicat effectivement parce que Théophile est bien obligé de reconnaître qu'il a écrit et publié cette élégie donc il va s'agir pour lui de contrer l'effet de déclaration publique d'impiété que produisent ces vers détachés de leur contexte et dans ce but il s'emploie à faire reconnaître l'univers poétique comme un univers de croyance autonome fondé sur une tradition lettrée qui n'interfère pas avec la religion chrétienne pour ces juges parler des dieux au pluriel c'est un subterfuge qu'emploient les libertins pour blasphémer impunément la licence poétique est à leurs yeux une liberté abusive une hypocrisie morale Théophile tente de faire reconnaître au contraire qu'il se réfère par là à un ordre symbolique qui postule à titre provisoire et par convention l'existence de plusieurs dieux afin d'arracher l'espace de la création littéraire à une juridiction religieuse qui prétend régir la totalité de la vie sociale c'est pour conserver cette possibilité d'argumenter sur ce point me semble-t-il qu'il accepte d'assumer la responsabilité de certains vers sans doute parmi les plus aisés à justifier son premier interrogatoire se conclut par la déclaration suivante a dit qu'il dénie tous les divers êtres de sa composition fort les deux vers car le bonheur d'aimer en si bon lieu passe la gloire et le repos d'un dieu mais que par les vers précédents et subséquents et le logis où ils sont c'est-à-dire le contexte où ils sont il paraît qu'il a entendu c'est-à-dire voulu parler de Cupidon que les poètes font le dieu d'amour et que les termes où il y a le repos d'un dieu montrent bien qu'il a entendu parler de la pluralité des dieux païens autrement il eut écrit dieu avec une majuscule et non d'un dieu on voit que Théophile met ici l'accent sur la métaphorisation propre à l'écriture poétique cette métaphorisation est solidaire d'une dépragmatisation en poésie le dire ne produit pas des effets directs le discours poétique n'engage pas le locuteur et le récepteur dans le même rapport d'interlocution que le discours oratoire ou le dialogue courant leur relation est médiée par une série de codes comme la convention mythologique celle qui fait exister Cupidon comme Dieu qui inscrit la poésie dans une tradition où elle trouve sa légitimité et ses moyens d'expression le deuxième interrogatoire aborde un texte plus litigieux dont on a déjà parlé la première journée Garras nous l'avons vu en a fait le brévière de l'épicurisme et dans sa neuvième proposition Mathieu Mollet a repris les passages commentés par Garras pour en déduire que Théophile veut mettre l'homme au niveau des bêtes nier son âme immortelle à l'exemple dit-il c'est la citation 18 que je ne pourrai pas lire de son maître Vanini athée brûlée à Toulouse et il peut paraître très opportun de rappeler au magistrat parisien la récente condamnation de Vanini puisque celle-ci a été prononcée par le très catholique parlement de Toulouse dont provient d'ailleurs l'actuel président du parlement de Paris Nicolas de Verdun Théophile répond de la manière suivante c'est la dernière citation que je vais lire a dit qu'il n'a jamais pris prétexte sous la licence poétique d'écrire quelque chose en dérision de Dieu et que jamais ni en vers ni en prose il n'a rien traité théologiquement et que ses accusateurs n'allèguent ni en vers ni en prose que des passages tronqués dont ils prennent le sens à leur fantaisie et par des subtilités scolastiques et qu'elles il n'est point versé appuient leur malice à confondre les choses profanes avec les saintes pour en faire leur crime à ses dépens et que pour le passage qui lui a été allégué de ce second volume imprimé en son nom il n'est pas intelligible de la sorte parce qu'il entend seulement la disposition de l'esprit de l'homme qui compatit avec l'inclination du corps il s'agit de l'âme dont il parle à ce moment là et qu'il ne peut être entendu parler de l'âme intellectuelle capable du salut et de la damnation parce qu'ensuite de cela il y a quand il pleut je suis assoupi et presque chagrin et quand il fait beau je trouve toutes sortes d'objets plus agréables et que ainsi les conséquences que tirent les accusateurs de ce passage ne peuvent en rien conclure contre lui il est comme on le voit de bonne stratégie de renvoyer à ses adversaires le soupçon de perversité mais il me semble que Théophile développe dans cette réponse un propos plus subtil qui engage à quelque chose de sa propre compréhension de l'écriture de soi Théophile s'efforce en effet ici de spécifier le type d'expérience qu'explore le récit à la première personne l'âme à laquelle a accès le narrateur n'est pas l'instance spirituelle qui est l'objet de la métaphysique et sur laquelle se fonde le discours théologique c'est l'âme sensible affectée par les objets du monde et en cela étroitement dépendant des sensations du corps il suggère implicitement que l'âme immortelle n'est pas accessible par l'expérience intérieure d'un sujet incarné le poète n'a donc aucune autorité pour en parler il la laisse aux théologiens et entend par là se mettre à couvert de leurs attaques Théophile on le voit emploie toute l'énergie de sa défense à délimiter son territoire qui n'est pas exactement assimilable au territoire de la fiction mais engage cependant un jeu qui ne se confond pas avec sa personne sociale le discours que tient ce jeu n'est en rien prescriptif car il ne vise qu'à décrire le flux intérieur des sensations et des idées qu'elle procure quand on l'interroge sur l'indifférence au bannissement que profère le narrateur de la première journée il répond qu'il a écrit ce récit je cite sans aucun dessin d'en donner aucun précepte à personne c'est vraiment pas un récit qu'il assume comme prescriptif et comme exemplaire et que tout le livre n'est rempli que d'un discours familier d'un voyage alors comment entendre ce qualificatif de familier dont Théophile finalement se sert pour qualifier son récit en prose il me semble qu'il s'agit pour lui de mettre à l'écart de mettre ce récit à l'écart du sérieux et de l'officiel Théophile poursuit par là l'entreprise de dépragmatisation que nous avons vue à l'oeuvre par la familiarité du discours il entre en conversation avec son lecteur mais sans prétendre lui enseigner quoi que ce soit ni vouloir le diriger en sa conduite ainsi il peut se reconnaître auteur d'un discours sans assumer l'autorité morale religieuse et sociale que ses juges lui attribuent en jouant cette carte et aussi sans doute parce que le parlement ne souhaitait pas obtenir la mort de Théophile il s'en tire avec une sentence de bannissement mais vous le savez il mourra un an après sa libération des suites pense-t-on d'une incarcération qui avait été réellement très dure en conclusion je voudrais souligner que l'effet paradoxal du procès a été de produire l'oeuvre de Théophile ainsi se vérifie le principe que Michel Foucault a mis en lumière d'en surveiller et punir en nous invitant à déplacer notre attention de ce que censure ou refoule le pouvoir dans l'opération de répression à ce qu'il produit l'investigation du procureur général a en effet produit quelque chose comme une oeuvre en affirmant la cohérence des divers écrits de Théophile indifféremment des circonstances où ils ont pris naissance quant au mode de défense adopté par Théophile il n'a pas été une simple échappatoire à l'égard du péril que faisait peser sur sa vie le soupçon d'impiété porté sur ses écrits en insistant sur le fait qu'il s'était exprimé en poète et non en théologien ou en philosophe il mettait pour la première fois en débat dans l'espace public la question de la spécificité de l'oeuvre littéraire l'oeuvre littéraire apparaît dès lors problématique sur le plan moral et les points de vue de l'auteur et de ses juges sont irréconciliables l'un soutient qu'à partir du moment où une oeuvre est littéraire et j'emploie ce terme de manière tout à fait anachronique j'en ai conscience elle n'a pas d'implication morale les autres ne reconnaissent pas l'exception littéraire et considèrent qu'à partir du moment où un écrit est imprimé et publié il est susceptible de produire des effets dans l'espace public et condamnable pour cette raison à partir de cette divergence on perçoit ce que Théophile invente de nouveau bien en avant de son époque où la catégorie du littéraire que j'ai employé ici abusivement ne peut être pensée comme telle l'idée de l'ambiguïté constitutive et non pénalisable de la littérature est bien celle sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui celle qui empêche de condamner totalement l'oeuvre de Céline et qui fait que Sade est édité en pléiade il ne faut pas toutefois oublier que Théophile produit cette idée dans un contexte polémique même si elle rend compte comme j'ai essayé de le montrer d'une part intime de son expérience d'écrivain elle a d'abord valeur défensive aussi ne s'est-elle pas imposée dans son siècle comme visée théorique elle contredisait la pratique littéraire contemporaine particulièrement celle des libertins si l'on veut bien admettre qu'ils ont préparé les lumières merci merci